Avec un budget de 24 milliards de francs CFA, ANIDA a démarré sa mission de mise en œuvre du projet d'aménagement des fermes intégrées valorisant les énergies renouvelables et développement des filières horticoles. Parfiver FH, l'objectif général du Parfiver est de contribuer durablement à la réalisation des projets agricoles à haute valeur ajoutés pour améliorer la sécurité alimentaire des populations, réduire les importations, accroître l'offre en fruits et légumes et augmenter la création d'emplois en milieu rural. Le parc photovoltaïque a été réalisé. Aujourd'hui, ces fermes fonctionnent sans acheter du gasoil. Vous les avez entendus tous dire que c'est une aubaine. Parce que ce qui représentait la rubrique la plus importante dans le budget de culture, c'était le coût de l'énergie. Quand on enlève le coût de l'énergie, à partir de ce moment, la rentabilité des fermes se trouve plus accrue. C'est ce qu'on a constaté. La ferme Nengengé-Dakar, ce n'est pas moyen de cette spéculation agricole en même temps qu'ils sont déroulés. En Baudienne, c'est la même chose. Ici, à Ngekhor-Signe, vous avez vu là aussi une diversification particulière des cultures. Mais aussi, compte tenu de la qualité des sols, vous avez vu des cultures en très bon état et des rendements attendus qui n'auront vraiment pas de pari à rire ailleurs. Le programme 2021 prévoit la réalisation de 32 nouvelles fermes villageoises, 21 fermes sous modèle Warui et 140 fermes familiales individuelles. Le programme va également consolider 60 fermes et aires agricoles émergents en les dotant de systèmes de pompage solaire, d'ouvrages hydrauliques et de réseaux d'irrigation. Un montant de 9 milliards est budgétisé pour l'exécution de cette première année en cours. L'intérêt du pompage solaire, c'est que ça permet de faire des économies considérables. Parce que si vous prenez un hectare et qu'avec une double culture annuelle, c'est-à-dire contre saison froide, contre saison chaude, vous dépensez au minimum plus de 1 million de francs CFA par hectare. Alors, comme ces aménagements-là, c'est des fermes de 10 hectares, ça veut dire qu'ils économisent plus de 10 millions. Et ça va dans la poche des producteurs. Et donc ça, c'est important. Et ça permet aux producteurs également d'augmenter les emblavures. Ce programme qui entre dans la carte du Khayoun Daouni prévoit en 2022 la réalisation de 40 nouvelles fermes villageoises, 10 fermes Ouarui et 340 fermes familiales. Le budget global de cette phase d'Hipafi Vert est chiffré à 8,5 milliards de francs CFA.